Comme vous le savez, on continue dans l'exploration de l'enseignement de notre maître, le rabbin Abraham Extra-Catholico. Et finalement, je veux consacrer ce monde à la mémoire de Colette. Colette Baer. Mais son nom, tu l'as envoyé. Colette Baer. On est brûlés. Je suis fat. Moi, qu'elle s'appelle Ruto. On a été. Ah oui, c'est ça. Elle a un deuxième nom du collet de Batsara. Et justement, il est avec le Rav Koup une fois. Il a demandé à un de ses élèves de rentrer au clavier du Harizal. Comme il était Kwan, il ne pouvait pas rentrer. Et l'élève a dit, comment juste rappeler ? Je lui ai dit, quel nom ? Tu dis Rav Koup. Il dit, mais tu ne veux pas dire Rav Koup. Il dit, non, là-bas, là-haut, on connaît comme ça. Colette, on la connaît là-bas. Et donc, le Limout qu'on fait ce soir, c'est aujourd'hui les Shoshim ? Non, ce sera le vendredi 11. Le Rashouk, c'est dans les Shoshim, donc c'est normal de me faire. Une des, vraiment des grandes élèves de Manitou. Zihona, l'Ivra Kha, l'Haye, on l'Amaba. Voilà, alors on continue dans notre exploration de l'enseignement du Rav Koup. Comme vous savez, le programme, c'est, en fait, c'est, on inspire ensemble à passer en un an un petit peu tous les grands thèmes de l'enseignement du Rav Koup, avec chaque fois un texte de support sur lequel on va étudier à propos de chaque thème qu'on a étudié. Alors, pour vous dire vrai, j'ai choisi d'étudier maintenant la démarche, il y avait un titre historique, comment on appelle ça ? La philosophie de l'histoire selon le Rav Koup, historiosophie, voilà, comme on dit en bon français. Et la raison pour laquelle j'ai choisi de commencer par cela, c'est parce que Beno Gros a traduit deux livres, il a traduit deux choses de Rav Koup. Le premier, c'est Rota Chouva, on a étudié avant, il y a un petit peu de la défendre, on a travaillé chez nous, et à Seratime Chouva, il a étudié, et on s'est servi, me suis servi, donc, la traduction de Beno Gros. Et il a traduit aussi une toute petite partie du livre qui s'appelle Rota, que j'ai ici, le livre au rôle du Rav Koup, et il a traduit une petite partie, c'est un article que le Rav Koup a écrit en 1912, en réponse à un historien juif qui disait que le peuple juif était voué à la disparition parce qu'il avait rempli son rôle, ça l'a énervé, et donc, il a décidé de répondre dans un journal qui était tenu par Rav Meir Berlin à l'époque, et aujourd'hui, Rav Meir Barilan, celui sur lequel s'appelle l'université de Barilan, et qui est le fils du nazi, Rav Naftali Tzvi Yehuda Beril, donc, qui était le maître de Rav Koup. Donc, il a écrit, on appellerait ça un mahamar, un pamphlet d'une dizaine de pages, qui s'appelle le Malach Haïdeo de B'Israël, et Beno a sorti un livre, « Les défis du destin juif », c'est-à-dire qu'il n'a pas repris le titre du mahamar, mais en fait, il a traduit et expliqué et commenté ce mahamar. Donc, on ne va pas étudier tout, pour ceux qui ont le livre, vous pouvez le lire en parallèle, et après ça, on n'aura plus de traduction, comme il faut qu'on étudie en hybride, comme on l'a fait pendant toutes ces années, pour la suite du programme, de tous les autres thèmes. En gros, ce que j'ai prévu, c'est d'essayer un petit peu de faire coller ça avec les événements de l'année, c'est-à-dire qu'après ça, on va étudier la relation entre, c'est-à-dire la position du Rav Koup par rapport au christianisme, parce qu'on va arriver environ en janvier, donc vous avez compris pourquoi. Et puis après ça, on étudiera... C'est-à-dire qu'un autre cas dit, tant pis. Ah oui, c'est ça. Et après ça, on fera, disons, en gros, je peux vous dire, en gros, les thèmes, c'est la position du Rav Koup sur la Torah, le principe, c'est Orotha Torah, la moralité, c'est Moussama Kodesh, la prophétie et le Sode, c'est Orotha Kodesh, et la guerre, Orotha Milchama, la Géoula, l'état messianique, etc. C'est Orotha Priya, et en gros, c'est la liberté et la tolérance. C'est en gros les thèmes et la relation par rapport au phénomène de sécularisme, de l'achidoniot, l'athéisme dans le monde. C'est en gros les thèmes qu'on va étudier cette année, Ben Ratachem, si on a le temps de tout faire. Voilà. Donc on commence par le Malach Haïdeo de Beïsraël. Vous avez une photocopie, donc, que j'ai fait, que j'ai pris, en fait, j'ai coupé des morceaux du livre de Beno, donc j'ai enlevé les commentaires, et on va l'étudier aujourd'hui, mais on va commencer d'abord par la réproduction. Le titre que le Rav Kouk a donné, c'est le Malach Haïdeo de Beïsraël. Vous avez marqué en hybride, un petit peu, Ouvah Oumot. Il n'a pas marqué Ouvah Oumot, mais en fait, il s'occupe des deux. Le Malach Haïdeo de Beïsraël, et le sous-titre du premier chapitre, c'est l'idée divine et l'idée nationale, chez l'être humain, ben Adam, c'est-à-dire chez l'homme. Je n'ai pas votre photocopie de texte en hybride, vous pouvez le trouver facilement. Qu'est-ce que... Quel est le Khidouche ? On est toujours dans le Khidouche. Quel est le Khidouche du Rav Kouk, à propos de comment comprendre le sens de l'histoire ? C'est-à-dire, la manière dont l'histoire est dirigée par un Khidouche pro. Quelles sont les lois de l'histoire ? C'est-à-dire ? Alors, nous savons qu'il y a plein de manières d'expliquer est-ce qu'il y a un sens à l'histoire, et quel est le sens de l'histoire. Il y a d'autres enseignements de Torah que vous connaissez sûrement. Maintenant, on va essayer de comprendre ce que le Rav Kouk a amené de nouveau par rapport à ce que tous les autres ont dit. Alors, tout d'abord, on va voir que, dans son titre, et son titre, c'est C'est-à-dire que dans le premier chapitre, j'utilise les mots en hybride et on va passer au français tout de suite après, c'est traduit, mais j'utilise tout d'abord la source en hébreu, c'est-à-dire que dans le premier chapitre, c'est-à-dire que dans le deuxième chapitre, c'est-à-dire que ce qui change, c'est est-ce qu'on parle chez l'homme ou en Israël, mais on est toujours dans la même chose, traduction, l'idée, il l'a traduit, il l'a bien traduit, l'idée divine, éloquite, et l'idée nationale, éloquite, chez l'être humain, ça c'est le premier chapitre. Maintenant, pourquoi est-ce que le Rav Kouk a utilisé ce mot de idéa ? On va analyser dans le titre toutes les parties. Premièrement, pourquoi il a utilisé ce mot de idéa ? Et ensuite, pourquoi divine et national, etc. Alors, la raison pour laquelle le Rav Tzihouda a donné toute une sikhane introduction à l'étude de ce chapitre, ou du Ma'ala Haïdéos, qu'on appelle de ce texte, qui a été transcrit par le Rav Shlomo Aviner, comme la plupart des enseignements de Rav Tzihouda, et il a aussi posé la question, pourquoi est-ce que le Rav Kouk a utilisé, et qu'est-ce qu'il entendait dans le mot d'idée ? D'accord ? C'est-à-dire, idéa, c'est un mot, c'est un terme grec, c'est un terme philosophique grec, c'est pas un terme hébraïque. Alors, en fait, on va commencer par la fin, c'est-à-dire, quel était de quoi il voulait parler ? C'est-à-dire ? Quand il parlait d'idéa. Alors, ce qu'il voulait parler, il y a deux points importants. Le premier, c'est que ça vient à l'encontre de ceux qui auraient tendance à dire que ce qui fait l'histoire, ce n'est pas des idées, mais c'est... C'est quoi ? Les hommes, les événements, les conflits, etc. D'accord ? Je vous rappelle, en tout cas, moi, quand j'étais à l'école en France, je ne sais pas si vous avez fait l'école aussi en France, je crois que oui, à 99,9%. Non, il y en a qui ne viennent pas de France, qui viennent de la Réunion. Voilà, la Réunion. C'est la France. C'est la France. C'est la France. C'est la France, c'est la France. C'est la France, c'est la France. Parce que la Réunion, c'est la France. Voilà. Bravo haba. Je souhaite la bienvenue. Et donc, dans la... D'accord, j'ai fait... Oui, à l'école en France, quand on a appris l'histoire, on a appris l'histoire des gays. C'est-à-dire que pour nous, c'est toujours 155 la victoire de Marignan, et les Guatères, l'homme, on ne peut pas, etc. C'est-à-dire qu'en fait, pour nous, l'histoire, pour nous, quand on a appris en France, c'était l'histoire avance avec les conflits humains. C'est-à-dire que c'est les nations qui se battent l'une avec l'autre, et c'est ça qui fait bouger l'histoire. S'il n'y avait pas de guerre, sans doute qu'il n'y aurait pas d'histoire, en tout cas, pour l'histoire de France. Oui, les rois, etc. Exactement. C'est vrai, les rois, mais c'est surtout ce qui a fait bouger. Alors, est-ce que c'est vrai ? C'est vrai. On étudiera au Rotamil Khamin, on verra ce que pense Rav Kook sur le fait que ce qui se passe quand les conflits, en quoi ils peuvent permettre de faire avancer l'histoire. Mais, le Rav Kook nous dit tout de suite, si tu veux comprendre le sens de l'histoire, tu dois savoir que ce qui fait bouger l'histoire, c'est des idées. L'idée, on va expliquer ce que c'est des idées, et ce n'est pas des mouvements de conflits et des mouvements de force, c'est-à-dire une confrontation de force entre individus ou entre nations, ce n'est pas ça qui fait avancer l'histoire, c'est secondairement ça qui fait avancer l'histoire. C'est-à-dire, ces conflits, les sources de ces conflits sont les idées. Et, éventuellement, il y a des mouvements de l'histoire qui peuvent arriver sans conflits, ou en tout cas sans guerre, parce que c'est des mouvements de fond qui sont véhiculés par des idées. Oui, mais pour que les idées se répandent, il faut qu'il y ait souvent des conflits. Oui. Par exemple, les armées de Napoléon qui sont parties en toute l'Europe et qui ont diffusé les idées de la Révolution. Sinon, les idées ne se répètent pas... Oui, mais aujourd'hui, il y a des choses qui se diffusent par Internet. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Oui, mais dans le temps, c'est... C'est quand même une guerre. Internet, c'est une guerre. Bon. Là où c'est... Le problème, c'est une manière de voir les choses. C'est-à-dire, est-ce que tout ce qu'il se passe dans le monde, c'est uniquement... C'est-à-dire, ça se développe par conflit, ou est-ce qu'il y a d'autres manières ? Si on est darwiniste, alors on dit que tout est conflictuel. C'est-à-dire, si on est dans la Torah, on pense que tout n'est pas conflictuel. C'est-à-dire que tout ne va pas forcément, je vais tout de suite l'expliquer, de manière, par des guerres, par le fait que pour réussir, il faut que j'écrase les autres, etc. Il y a d'autres manières de diffuser les idées que... Par exemple, quand on en serait la Torah, on diffuse et on ne fait pas la guerre. C'est-à-dire que c'est une autre manière. Donc, c'est vrai qu'une des manières, c'est où ? Par le fait même du conflit, ou par le résultat du conflit, qui est, disons, l'expansion d'une certaine culture, par le fait, etc. Mais, ce qui est important, c'est le premier Khidouj de Rav Kuk, c'est sache que le moteur de l'histoire, c'est les idées. C'est-à-dire, les idées, les idéaux. Ça va ensemble. Quoi ? Tout commence par la tête. Voilà, tout commence. Mais on va voir que c'est plus que la tête. C'est au-delà de la tête, mais c'est vrai. Ça commence comme ça. Ça, c'est la première chose. Alors, pourquoi est-ce que le Rav Kuk, après avoir dit ça, il va utiliser le mot idée, en fait, de quoi il parle ? Il parle, de manière générale, de ce qu'on va étudier toute l'année. C'est quoi ? Et on l'a dit déjà, quand on a étudié Orot Hatshuva, c'est que tout le monde est construit, selon la Kabbalah, de ce qu'on appelle Orot Vekélim. Orot Vekélim, vous vous souvenez, on l'a expliqué, et je l'expliquerai souvent. C'est-à-dire que tout est construit d'une lumière intérieure qui donne la vie et d'un réceptacle qui est la structure extérieure sur laquelle cette vie se réalise. Tout dans le monde marche de cette manière-là. Alors, le Orot Vekélim le plus connu, c'est la Neshama et le Koran. C'est-à-dire que la chose qui est le plus claire, et d'ailleurs on va le retrouver ici dans cette étude, c'est le fait que notre Or à nous, c'est notre Neshama, et notre Kli, c'est notre Koran. Mais il y a d'autres. Tout est construit comme ça. Par exemple, si on veut étudier la Torah, même dans la Torah, il y a des Orot et il y a des Kélim. Les Kélim, c'est quoi ? C'est quel genre d'enseignement ou d'études ? Mais dans la Torah elle-même, dans le domaine, quand on verra l'enseignement du Rav Kou dans Orot à la Torah, on verra ça aussi. Alors les Kélim, les Mitzvot, le Pshat, etc. Toutes ces choses-là. Et les Orot, c'est le sens intérieur, le darm des Mitzvot, l'intention des Mitzvot, le sens des Mitzvot, la spiritualité de manière générale. Derrière chaque étude, derrière chaque enseignement, il y a derrière une relation par rapport à Dieu. Mais vous savez que ce n'est pas privial et ce n'est pas évident. On peut étudier 10 ans de la Gemara et dire un beau jour « Mais je n'ai jamais rencontré Akadjubohu dans la Gemara ». Ça peut arriver. Étudier des Koumash sans voir Akadjubohu, c'est plus dur. Mais étudier une Sugiya de Gemara et ne pas revoir un Dieu, c'est possible. C'est-à-dire qu'on s'est occupé de Kélim et on a oublié de s'occuper de l'Europe. Quoi ? Les Coréens. Les Coréens, voilà. Ils font du Mikra, Corine, mais ils ne sont pas la pli-bi-ou. Et Bediou, c'est-à-dire la structure. On peut être structurel, on peut aussi être orthodoxe de Torah et en fait, penser à nos mitzvots qu'on a faits et ne pas penser à Akadjubohu Kediré. Et puis, il peut y avoir le contraire. C'est-à-dire quelqu'un qui plane dans les hautes sphères de la relation vis-à-vis de l'Akadjubohu mais qui n'arrive pas ou qui ne veut pas faire descendre ces choses-là dans des kevies. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui est trop nishmatis, c'est-à-dire, il vit dans sa Neshama mais il ne sait pas s'occuper de sa réalité de son corps. Il y a d'autres. D'autres, au Rod de Kélim, il y en a plein. Tout est construit de cette manière. Par exemple, il y a Serhela. Quoi ? Alachamu Leluda. Oui, Nachon, Alachamu Leluda. Serhela Po'e, oui, et Serhela Noshim. Nachon, absolument, tout. Eret Israël et Amisraël. Eret Israël s'inclit et Amisraël, c'est le O de Eret Israël. Comme ça, dans l'enseignement de Rav Kouk, etc. Alors, on va trouver ça partout. Et le Rav Kouk, ce que je vous ai déjà dit, je le répète, quand on étudiait au Roda Tshuva, il va dire que pour vraiment comprendre les choses, il faut commencer par les Horot. et c'est souvent un manque. C'est-à-dire que souvent les gens disent non, il faut commencer par en bas et puis quand tu seras grand, tu auras les Horot. C'est-à-dire que tu comprendras pour l'instant après et comprends et évalues les choses de manière extérieure. On avait aussi parlé pendant Elul, quand on a étudié la Tshuva, de la relation entre, par exemple, la médecine et la Tshuva. C'est-à-dire que souvent, la médecine, c'est un malaise au niveau du corps et souvent, pour pouvoir le comprendre, il faut aller aux sources et qui peuvent être au niveau du l'Effèche ou du l'Anne-Chama. D'ailleurs, même dans ce qu'on appelle l'Effèche-Wach-Chama, chacun y a un cli ou un or de celui qui est au-dessus ou de celui qui est en-dessous. Donc ça, c'est une obsession pratiquement du Ravku et c'est pour ça que tous ces livres s'appellent Orot. Pas Orage de l'histoire, c'est Orot. Orage, c'est ce qu'on a eu aujourd'hui. Mais les Orotes, c'est de nous dire que l'appréhension de tout doit commencer par l'intériorité des choses. C'est-à-dire que tu dois arriver à la source et la source, elle est toujours dans la divinité. C'est-à-dire que la source, c'est la élocute de chaque chose. Et quand tu remontes à la source, alors automatiquement, comme j'avais dit à l'époque, si tu montes à la source lumineuse, automatiquement, quand tu redescends, alors le... Qu'en appelle ça ? Le... La pyramide. La pyramide. Le faisceau. Le faisceau, voilà. La pyramide. C'est-à-dire que le faisceau est beaucoup plus large. C'est-à-dire que si jamais je prends la source de lumière plus bas, le faisceau, il sera moins large et plus on monte, plus il va englober énormément de choses et c'est ce qu'on va de nouveau découvrir aujourd'hui à propos de l'histoire. Voilà. Donc, en fait, quand le Rav Kouk parle d'idée haute, il parle de haute. Il dit, si tu veux comprendre les phénomènes de l'histoire, ne me parle pas comme parlent les marxistes, les journalistes, la télévision, les informations, etc., qui sont toujours au ras des pâques fêtes. C'est-à-dire qu'ils sont dans le phénomène lui-même, dans la matérialité des choses. Il dit, si tu veux vraiment comprendre comment les choses marchent, alors remonte aux sources. Les sources, c'est les horotes à Elohim, c'est les lumières en haut et on va le voir dès qu'on va rentrer dans le texte et ça va être ce propos-là. Maintenant, à mon avis, pourquoi, et Rav Siouda, si j'ai bien compris aussi Rav Siouda, ici, il a changé de langage, il n'a pas utilisé le mot horote, il a utilisé le mot idéot, parce qu'il voulait absolument, et on va le retrouver dans le texte, en tout cas, en français, je ne sais pas, mais en hébreu, c'est clair, quand le Rav Kouk utilise des termes lorazim, des termes, des langages européens en général, ou grecs, ou modernes, etc., c'est qu'il veut s'adresser à un public là, c'est-à-dire qu'il veut nous dire que cet enseignement peut aussi être compris, accepté, et en tout cas, il parle d'un enseignement qui est universel, et c'est pour ça que dans le premier chapitre, il va nous parler de l'idée à l'éloquite, l'idée à l'oumite, et celle à Adam, chez l'homme, dans l'être humain, dans la traduction, c'est-à-dire qu'il va nous expliquer que ce n'est pas, il ne nous donne pas une loi de l'histoire du peuple juif, il donne une loi qui est universelle, c'est-à-dire, souvent, quand on apprend l'histoire, dans nos enseignements d'histoire, par exemple, chez le Ramchal, ou chez le Maharal, on a plus un enseignement de la singularité de l'histoire du peuple juif, alors qu'ici, le Rav Kouk a cherché, positivement, volontairement, à donner une analyse qui est valable pour le moment fait, oui. Comment ça s'écrit, l'idée à un nouveau ? Comment ça s'écrit ? Je crois que je l'ai écrit. C'est marqué, l'idée haute, Aleph Yud Dalet Yud Aleph E. Mais c'est des transcriptions. Aleph Yud Dalet Yud Aleph E. Idéa, c'est ça ? Mais, bon, c'est pas un mot. Non, non, c'est pas un mot. C'est un mot idéa, je crois que c'est aussi le sens du projet. Oui. D'accord. C'est pas seulement une idée. D'accord. Et ça, c'est évident que quand on utilise au niveau de l'histoire, c'est que l'idée a nous dit qu'il y a un projet, quelque chose qui est... Il y a un projet dans l'histoire. L'histoire n'est pas absurde. C'est pas une histoire qui se répète tout le temps ou qui avance de manière linéaire, infinie, sans aucune finalité. Ça, c'est quelque chose qui est évident pour nous. C'est-à-dire pour ce qu'on appelle la philosophie d'histoire au niveau de tout l'enseignement juif. Voilà. Donc, on a expliqué le premier mot, c'est le mot idéa. Alors, on va passer au deuxième mot, à idéa et le kit va aider à l'éviter. Et pour ça, le deuxième point qui est important, c'est le fait que le Rav Kook va, et c'est le plus grand ridush du Rav Kook ici, c'est qu'il va nous expliquer que l'histoire se développe par un mouvement dialectique. C'est-à-dire, bien sûr, c'est pas le seul qui l'a dit, c'est-à-dire, mais en tout cas, c'est ça son ridush qui va dire, c'est... Et donc, tout le mahalar idéal, quand il nous parle des mahalar, il va dire que le mahalar, c'est la rencontre entre deux valeurs et cette dialectique entre ces deux valeurs, c'est ça qui va faire naître les mouvements de l'histoire. C'est-à-dire, et justement, on est nouveau, on pourrait dire la dialectique, c'est les guerres entre les différentes nations, c'est une dialectique, une dialectique violente, d'accord ? Et c'est ça, Maksmi Ar-Reshwot, Borer-Refwot, c'est-à-dire, Osem Il-Khamot, Maksmi Ar-Reshwot. On en avait déjà parlé une fois, l'année dernière, c'est que c'est vrai que les conflits font naître des choses. Mais, ce qu'il va nous expliquer, c'est que c'est une dialectique entre deux idées qui donne l'éclat de l'histoire. Alors, pour ça, il faut aussi, quelles sont ces deux idées ? L'idée divine, l'idée à Héloquite, et l'idée de l'humite et l'idée de nations. Enfin, je vais tout de suite parler des deux, mais je vais commencer par l'idée de cette dialectique de Raphro. Alors, d'où ça lui vient ? Alors, d'où ça lui vient ? Certains ont voulu dire que ça lui venait du fait qu'il a voulu reprendre les thèmes de la dialectique marxiste. C'est-à-dire, c'était celle du Hegel-Azard. Vous connaissez, vous avez entendu parler de Hegel ? Hegel. Oui, c'est un nerf. C'est la de l'époque. Donc, c'est-à-dire que comme il était en temps, ça a été créé en 1912. Souvenez-vous, c'est très important. Pour deux raisons. Tout d'abord, c'est qu'il était en plein dans la révolution communiste dans le monde de là où il venait. Et deuxièmement, parce qu'il était aussi avant la Première Guerre mondiale, c'est dans un temps qui était malgré tout avant. C'est-à-dire, tout le monde sait que le monde a chamboulé depuis la Première Guerre mondiale. Je ne parle pas du nien de la Shoah, c'est-à-dire le changement drastique du peuple juif. Mais au niveau du monde entier, les chamboulements qu'on connaît, ils ont commencé au moment, la fin du colonialisme, le changement de la structure économique, l'apparition de la physique moderne par Einstein et tous les autres. C'est tout. L'époque, c'est depuis la Première Guerre mondiale. Et donc, ça s'est décrit auparavant. Ça, c'est un premier point qui est important. Le deuxième point, c'est que vous allez voir qu'à la fin, si vous êtes convaincus par ce qu'on va étudier, vous direz, mais Rav Kouk, c'était un prophète, un visionnaire. C'est-à-dire qu'à partir de son analyse dialectique qu'on va étudier, il va pousser son raisonnement jusqu'à la fin de la manière dont les choses se passent et il va nous décrire tout ce qui se passe dans le monde, dans ses 60, 70 ans passés, après qu'il soit mort. C'est-à-dire qu'il a écrit en 1912 et en fait, il a fait une analyse qui est cohérente jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire une beauté visionnaire extraordinaire. C'est pour ça que c'est important de le savoir. Alors donc, la dialectique, certains, on pourrait dire qu'ils voulaient tout d'abord répondre, c'est-à-dire ou reprendre cette dialectique mais ça va pas assez loin. C'est-à-dire que tout simplement parce que les sources de Rav Kouk, c'est pas l'égal. Il le savait, bien entendu, mais c'est pas pour ça qu'il écrit les choses de cette manière-là. Les sources de Rav Kouk, c'est ce qu'on vient de dire à propos de Rav Kouk, les sources de Rav Kouk, c'est la Torah. Et dans la Torah, c'est Pnimut la Torah. C'est-à-dire ? Et quelle est la dialectique du peuple juif dans la Torah ? C'est la dialectique qu'on connaît, par exemple, et bon, ça approche de l'Ascara de Manitou, parce que Manitou la reprenait toujours, c'est celle de Chesed Bura et Tiferet. Vous connaissez, d'accord ? C'est-à-dire qu'en fin de compte, le monde, et là je vais aussi parler de ce que tu as dit à propos des conflits, le monde, en fait, se développe dans la rencontre des contraires. Et les contraires classiques, c'est Chesed en face de Bura ou Chochement en face de Bina ou Onetsach en face de Hoth quand on est plus bas. Mais en tout cas, c'est toujours la rencontre de deux contraires qui font que le monde se développe. Vous savez ? Donc, on est toujours dans une dialectique. Si on prend les termes qu'on connaît depuis qu'on est à l'école de nouveau, c'est la thèse, l'antithèse est différente à Sainte Thèse. C'est ce que j'avais déjà dit plusieurs fois. Vous savez ? D'accord. Parce que vraiment, c'est Kiddusha, Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est-à-dire que Kiddusha apparaît dans la synthèse des choses. Et ça, c'est le Yesod de tout. Quand Manitou parlait de l'unité des valeurs, il parlait toujours de cette idée-là. C'est-à-dire l'unité de deux valeurs contraires qui permettent d'engendrer la valeur médiane qui est la vraie valeur Israël, Yashar El. qui est engendrée par la rencontre entre ces deux contraires. C'est la base de l'enseignement de Manitou sur l'étoile à d'or, comme vous le savez aussi, pour ceux qui le savent, et qui apparaissent de cette manière-là. Mais en tout cas, c'est la base de tout. Oui. Manitou disait aussi, parce que c'était une élève de Manitou, et il disait aussi que les deux contraires ne peuvent pas vivre ensemble sans la Torah. C'est la Torah qui apporte la médiane. Absolument. Les deux ensemble, c'est la guerre. Il n'y a que la Torah qui donne le dérètre pour ramener les deux ensemble. D'accord. Ça, c'est aussi important. Mais c'est aussi que si jamais ils arrivent, alors ils engendrent la Torah. C'est-à-dire, ça va dans les deux sens. Ils arrivent à s'unir ensemble, à soigner comme en avant. Alors là, il y a une idée qui est extrêmement importante, parce qu'on va prendre l'idée la plus simple, l'idée de base, c'est l'idée biologique, c'est que le monde ne se développe que par l'union des contraires. C'est-à-dire par le côté féminin, le côté masculin, que ce soit au niveau du plan, au niveau des animaux, au niveau des hommes, etc. C'est-à-dire que la tolada, l'engendrement, viendra toujours, il ne peut pas venir par une union d'identité, d'identité. C'est-à-dire, c'est bien, c'est-à-dire deux hommes, deux femmes ne peuvent pas engendrer et pas n'importe quel contraire peuvent non plus engendrer parce qu'un homme et un animal, c'est stéril. C'est-à-dire que si tu vas trop loin, il n'y a pas non plus d'engendrement. Il y a une Torah qui est la Torah du fait qu'à chaque valeur il y a sa valeur associée et contraire et que c'est dans l'union de ces deux que peut naître disons la suite. La fertilité vient de cette union des contraires. C'est pour ça que la conception conflictuelle n'est pas a priori la conception essentielle de la dialectique. C'est-à-dire que chez l'égoïne, chez l'égoïne, la dialectique c'est une dialectique conflictuelle. C'est-à-dire je me bats contre toi, celui qui gagnera c'est lui qui fera émerger la suite de l'histoire. Chez nous, non. Éventuellement, ça peut commencer par une certaine manière de conflit. Mais en fin de compte ce qui peut permettre d'engendrer ce n'est pas un conflit. Ce qui se passe dans une vie d'un couple ce n'est pas un conflit. Ce qui engendre c'est le contraire. C'est une union et une union des contraires. Donc, notre dialectique à nous. Oui. Je n'ai pas une dialectique. J'ai oublié ton prénom. Je suis Michael. Michael, il y a fait. En fait, ce n'est pas une dialectique que tu auras écrite et tu l'as dit de toi. Si, c'est aussi une dialectique. Il y a plein de dialectiques. Mais là aussi, c'est une dialectique qui est fertile. Ce n'est pas une dialectique où l'un écrase l'autre. Ça ne suffit pas qu'il y ait le masculin et le féminin parce que ça peut engendrer le citra, ça peut engendrer la tuma, ça peut engendrer pas la kudusha. Donc, il faut qu'il y ait la Torah au milieu qui ramène ces... D'accord. Mais d'un autre côté aussi, les deux ensemble. Ça engendre mais ça engendre et il y a une condition. Ça n'est plus. Zahru shrina venev. C'est-à-dire, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de shrina. Mais si tu ne te maries pas, la shrina, elle ne peut pas arriver. Parce que l'enfant, il est le fruit du côté masculin et du côté féminin et de la shrina. C'est ce qu'il y a marqué. Shloshashuta fémini. Aba, Aba, Aïma et le Saint-Esprit. D'accord. C'est une blague. D'accord. On passe déjà... et Akadoshku la Shrina. C'était une blague. Ne prenez pas ça au sérieux. Et donc, Aba veïma, Aba noteneta loven et Ima noteneta ove et Akadoshku noteneta neshama. Donc, c'est vrai que si on ne le met pas dedans, mais c'est de notre côté, c'est grâce à ça qu'on peut le mettre dedans. Ça va dans les deux sens. Mais ça l'air... Alors, c'est sûr, ce qu'il faut s'habituer au niveau du Khidrush, c'est que cette dialectique des idées, chez nous, ce n'est pas une dialectique obligatoirement conflictuelle et en général, mais quand on prend l'exemple justement du masculin et du Kéminah, que c'est de Mitocha Ava que... comme quand on parle d'Abraham et d'Itsraq, Abraham qui est Chesed et d'Itsraq qui est Goura, dans la Kedav Ayukhush na Mirda. C'est-à-dire que quand ils vont ensemble, alors il y a quelque chose qui peut naître. Et l'étoldot d'Itsraq ven Abraham, Abraham au lieu d'Itsraq. c'est Yaraqov qui est né. Yaraqov, Akatou, Vaparachah. Donc, cette dialectique pour le Rav Kouk, c'est une dialectique positive en principe, entre Aidea Lomit, Aidea Elochi. Maintenant, il va tout très bien nous montrer que dans les méandres de l'histoire, ça se passe en général, pas de cette manière. En général, surtout, Adam, ça va plutôt, justement, être une dialectique négative, c'est une dialectique de conflit, et avec toutes les analyses de ça. Mais en soi-même, il faut comprendre que l'idée de dialectique n'est pas une idée de conflit, mais au contraire de Afraya, c'est-à-dire de potentiel de fertilité entre deux idées. Et comment ça mène finalement à la conclusion ou au débat de la personne qui disait que le peuple d'Israël était voué à l'échec à la mort ? Ah, c'est la fin du Mamma, c'est-à-dire de montrer qu'en fait, il n'a rien compris. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas voulu rentrer dedans parce que c'est plus si on faisait une étude sur une année, on reprendrait les textes, etc. Ça n'a pas tellement d'intérêt parce que ce qu'il a dit, c'est des bêtises. Il est mort depuis longtemps et il est enterré avec ses livres, celui qui était Chayor ou Bétis appelé. Et il y a beaucoup de gens à son époque, quand il a dit ces bêtises qu'il y a Tzarpoumous, c'est-à-dire tout un débat. Et en soi-même, le débat était important parce que là, ça a retrouvé écrit ça. Mais il est dans les oubliés de l'histoire, celui qui l'a dit, c'est pas important. La vérité, aujourd'hui, je crois que même dans le post-sionisme, je ne sais pas s'il y a... Le peuple juif est tellement vivant aujourd'hui que je ne crois pas que si on prend en disant des gens comme Al-Hurvéti Ochoa ou des gens comme ça, je n'ai pas retenu dans mes lectures à moi qu'il y ait des philosophes ou des historiens modernes qui parlent de la fin du peuple juif parce que Baruch HaShem Am Yisrael HaVekaya C'est-à-dire Am Yisrael HaVekaya Tu vois, c'est-à-dire que ça, c'était possible en 1912 et ce genre de choses. Parce que, voilà, c'est ça. Sans l'état d'Israël, on aurait tout le monde aurait dit ça parce que l'assimilation qui avait déjà commencé aurait fait qu'on aurait dit bon, on a fait notre rapport à l'histoire et puis on est voué à l'histoire. Il y a encore la fin du peuple juif et puis il n'y a pas plus dans les années 70 quelqu'un qui le dit. Bon, il y a aussi comment il s'appelle La mémoire d'Abraham vous avez lu de ? De Marie Kalter Je l'avais déjà dit une fois c'est un livre choquant pourquoi ? Parce qu'il fait une fresque de toute l'histoire juive extraordinaire c'est très beau et puis où est-ce qu'il finit Auschwitz ? Ça veut dire que lui dans son intérieur il est dans le même système bon, mais c'est pas de sa faute ou c'est dans le même système Ah oui, c'est ça c'est ce qu'on dit Bon, laissons dans les oubliés de l'histoire ce qui doit y rester et passons du côté positif c'est ça c'est pas une étude exhaustive de tout ça C'est important c'est ce qu'a dit le Ravkouk en lui-même pour ce qu'il a dit donc en fait pour continuer on a expliqué l'idée de ce que signifie l'idée on a expliqué le ridouj du Ravkouk que l'histoire émue par une dialectique et on a expliqué quel genre de dialectique qu'est la dialectique hébraïque on pourrait dire comme ça et maintenant on va prendre les deux idées dont il parle parce que en fait on pourrait prendre dans la dialectique historique on pourrait prendre justement de nouveau l'idée du prolétariat par rapport à l'idée du capitalisme c'est-à-dire ça c'est la dialectique du matérialisme historique on pourrait dire les forts et les faibles d'accord ça c'est la dialectique s'il y a une dialectique d'Arbini c'est pas une dialectique et puis on pourrait prendre les intelligents et les idéaux les religieux et les pas religieux les riches et les pauvres n'importe quoi c'est-à-dire où les blancs et les noirs n'importe quoi on pourrait faire ce qu'on veut ou les chinois quoi dans notre Agatha on rassemble les quatre et toutes les voilà exactement comme ça tout le monde est dedans mais en tout cas le Ravkouk a fait un choix en tout cas ou nous a expliqué le choix de la Torah c'est celui d'une dialectique entre divinité et nationalité alors qu'est-ce qu'il voulait exclure dans l'idée de divinité et qu'est-ce qu'il voulait exclure dans l'idée de nationalité en plus c'est-à-dire il dit ce qu'il dit on a compris alors peut-être avant de dire ce qu'il voulait exclure il faudrait rajouter que si on n'étudiait pas ça profondément on dirait que c'est bateau pourquoi c'est bateau parce qu'en fait dans notre religiosité on a toujours Ben Adam les Raverots et Ben Adam l'Amakouk donc on pourrait dire qu'en fait Ravkouk il a repris cette idée il a un peu développé au niveau de l'histoire mais c'est pas vrai pourquoi c'est pas vrai c'est vrai c'est pas vrai c'est vrai c'est-à-dire que c'est vrai que fondamentalement la vie je m'excuse j'ai oublié de faire donc c'est vrai que c'est la même idée c'est-à-dire à la base il y a ça c'est que autant au niveau de l'individu mais le Ravkouk va nous dire aussi au niveau des nations il y a cette tension entre ce qu'on appellerait le vertical et l'horizontal l'horizontal c'est le Ben Adam la Haverot ou le social et le vertical c'est Ben Adam la Makouk c'est la rencontre avec Akashouk ou ce qu'on appelle dans le monde la religion parce que pour nous les deux font partie de la religion mais ce qu'on appelle la religion en général bien entendu il y a un troisième élément Ben Adam la Haverot Ben Adam la Makouk Ben Adam la Atsmo je ne pense pas dans la définition de la litouké intéressante mais Ben Adam la Atsmo pourquoi ? parce que dans quand on fait cette quand on dessine sur le tableau X et Y c'est-à-dire l'horizontal verticale il y a un troisième élément qui est important c'est le point c'est le point duquel ça démarre ce point c'est Ben Adam la Atsmo c'est-à-dire que s'il n'y a pas de Ben Adam la Atsmo il n'y a pas de rencontre entre les lignes il n'y a rien c'est-à-dire que tout ça c'est du vent vanité donc en fait il y a trois choses il y a le point et les deux lignes alors le Rav Kouk n'a pas parlé du point mais il va en parler de manière indirecte mais il va parler de cette tension alors où est le Khidouk ? il y a deux Khidouké premièrement c'est qu'il y a une dialectique entre les deux parce que quand on apprend au Talmud Torah qu'il y a Ben Adam la Haverot Ben Adam la Atsmo en fait on parle d'addition on te dit sache que dans un 613 litsvot tu vas avoir 246,2 qui s'occupe de Ben Adam la Haverot et 223,6 qui s'occupe de Ben Adam la Mako mais encore 142,1 qui s'occupe de Ben Adam la Atsmo et puis tu dois tout faire et puis de temps en temps il y a des gens qui disent qu'est-ce qui est le plus important est-ce qu'il veut mériter est-ce qu'il faut de bonne santé est-ce qu'il faut s'occuper de ça ou de ça et puis on te répondra que ça et ça c'est important il n'y a que dans des cas de conflit entre les deux c'est-à-dire qu'on ne peut faire que l'un des deux ou il faut savoir choisir entre les deux c'est-à-dire et ça c'est des points qui sont étudiés à l'Aïchima et aussi dans la Halakha qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une situation on ne peut faire que l'un des deux je ne peux que étudier je peux étudier la Torah ou faire qu'il vous d'horrible est-ce que qu'est-ce que je vais c'est qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là c'est-à-dire mais de manière générale ce qu'on a appris nous ce n'était pas une dialectique c'était une somme de choses il faut faire ça il faut faire ça et là pour le Raffrouk c'est quelque chose de tout à fait nouveau de dire qu'il y a une espèce de rencontre entre les deux qui va nous permettre de faire utiliser l'histoire voilà le deuxième point qui est important dont on a fait c'est le dernier point d'introduction maintenant on va commencer à étudier le texte le deuxième point c'est qu'est-ce que veut nous exclure l'idée de élocute de divinité et de nation c'est-à-dire au niveau de la dialectique historique alors qu'est-ce qu'il va nous exclure il faut avoir lu le texte jusqu'à la fin pour le savoir au niveau de l'élocute il vient exclure la dette yote vous avez compris il vient nous dire qu'on ne parle pas de religion on parle de Dieu c'est-à-dire pourquoi c'est important parce que quand on parle de l'idée religieuse automatiquement dans la tension entre l'idée spirituelle et l'idée nationale on exclut tous les mouvements historiques qui ne sont pas religieux c'est-à-dire que tout mouvement historique qui ne sera pas basé sur une croyance religieuse ne feront pas partie ils seront en dehors du système bon là c'est faux c'est-à-dire toutes les idées spirituelles ont toute une source dans la divinité même s'ils ne sont pas religieuses donc c'est pour ça que le rapheau comme je vous ai dit à propos du faisceau il va monter le faisceau à l'endroit le plus haut c'est-à-dire qu'en fin de compte l'homme dans sa nature de recherche de choses spirituelles on pourrait dire il est en fin de compte il est recherche parce qu'il est il a une échama et donc quand il nous parle de l'idée et l'okite il nous exclut il nous dit fais attention ne parle pas de l'idée et l'okite alors est-ce qu'on va rencontrer l'idée religieuse oui il va falloir attendre le deuxième temple on n'en parlera pas cette semaine on en parlera un moment où l'idée religieuse va se restreindre à l'idée l'élan l'idée divine va se restreindre à l'idée religieuse ça va être un époil important mais quand il nous parle de l'idée et l'okite on revient et nous voit la même chose il nous projette dans une lumière extrêmement haute ça c'est la première chose et deuxième point c'est clair ? c'est pour ça que les missionnistes étaient à l'entrée de la Kabat de l'État d'Israël ils aiment les missionnistes ils aiment les missionnistes parce qu'ils ont le or et l'okite même s'ils ne sont pas au courant même s'ils ne sont pas religieux mais voilà ils n'ont pas au courant qu'ils sont branchés or et l'okite c'est clair ? ils disent what ? ils disent et ils deviennent sous tension ah ils ne sont pas au courant voilà c'est tout ça j'avais pas fait c'est les déformations du Macron il faut que vous faites s'enbrancher voilà donc ça c'est et qu'est-ce que vient exclure l'idée de nation alors là vous allez tout de suite le reconnaître quand il parle de nation et non pas l'individu et non pas l'individu et universel universel ça il a dit bahadam c'est le dernier mot c'est-à-dire bahadam mais quand on dit national en même temps oui mais l'individu aussi c'est universel c'est vrai mais après il va en parler c'est-à-dire qu'on est on pourrait dire dans une sous dialectique entre éloqui et dati et entre l'éhomie et pratique c'est-à-dire individuel et collectif quoi ? le prat et le clan voilà le prat et le clan et le rafkouk va nous dire c'est pas les individus qui font l'histoire c'est les sociétés c'est les mouvements de société pas les mouvements de l'individu aujourd'hui dans le monde moderne qu'est-ce qu'on a tendance à dire ? l'individu ou bien il y a un deuxième système qui parle de l'individu l'individu non pas la somme de tout l'individu par exemple je donne l'exemple la macro-économie je sais pas qui s'occupe d'économie ici pas moi mais en tout cas l'idée de macro-calcala elle est basée sur le fait que ce qui fait l'économie c'est les mouvements brogniens des individus c'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi générale de décision qui va équilibrer l'économie en tout cas c'est pas la bonne économie la bonne économie c'est les mouvements de tous les atomisés de chacun c'est-à-dire alors c'est une conception d'une idée une idée profonde en haut mais qui est basée sur l'idée que ce qui fait les mouvements c'est la somme de tous les individus un peu comme en physique moderne le fait que on a les mouvements de tous les atomes etc. ou les mouvements de tous les molécules dans un gaz etc. qui sont comme un crail comment on appelle ça qui sont ? le foccasional aléatoire aléatoire mais au niveau statistique la physique quantique statistique il y a un mouvement général qui va s'organiser c'est la même chose au niveau alors non le Rav Kouk dit non il y a des nations chaque nation a une échama il a une idée qui est l'idée de cette nation là ce qu'on appelle en bon hébreu dans la tradition le Sars voilà le Sars par exemple de l'autre côté du Rhin il y a la Sars voilà c'est le Sars de cette région et donc oui S-A-R de cette région il y a le Sars de chaque nation le génie de chaque nation c'est l'idéa l'éomite de chaque nation et d'un autre côté c'est une première il vient à l'encontre du système individualiste et un autre système un petit peu individualiste qui dirait que c'est un individu exemplaire qui fait l'histoire par exemple les rois ou bien Moshe Chakou le Fénégé de l'Israël mais tant que Akkadosh Baruchou était fâché contre l'Israël il n'a pas parlé avec Moshe pendant 38 ans sur le 40 ans c'est-à-dire que Moshe il n'a pas de raison tant que c'est pas relié avec le Fénégé c'est-à-dire c'est par exemple pour prendre aussi dans la Chassidoute on pourrait penser dans la Chassidoute qu'on met en avant plus le Tzadi que les Chassidites c'est le Tzadi qui fait avancer l'histoire alors Rav Kou aussi va nous dire non c'est pas le Tzadi c'est pas non plus le roi le roi on avait vu à Oshanaraba c'est Ramal Khou mais Atzma c'est pas elle elle est le reflet de la nation elle n'est pas lui-même le moteur des choses on va le voir dans les élections aux Etats-Unis bientôt comment est-ce que les choses s'organisent mais en fait c'est le reflet des Etats-Unis et au-delà des Etats-Unis du monde entier parce qu'il y a quelque chose qui est assez central dans ce qui se passe aux States voilà donc pour revenir ici point essentiel dialectique entre des idées et non pas les phénomènes en bas c'est les idées qui nourrissent les phénomènes et pas le contraire c'est-à-dire c'est pas qu'on explique par des idées les phénomènes mais c'est des phénomènes et les deux idées et les deux idées centrales qui sont dialectiques c'est l'idée de Benadam la Haverro mais au niveau collectif c'est la nation et Benadam la Mako mais au niveau le plus haut c'est la Hélo-Côte voilà s'il n'y a pas de questions on peut commencer il n'y a pas de questions il n'y a pas de questions alors on est ici dès qu'on fait un cours plus court alors dans un quart d'heure voilà 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 et on laisserait la place pour les questions traduction du professeur Beno Gros dit Renaud Libraha j'ai pas demandé la permission je l'ai dit aussi et j'espère que Myriam ou les gens nous donnent la permission je suis sûr puisque c'est tout les Shem Shamaï pour enseigner la Torah et au contraire Vashamaï il est très heureux qu'on enseigne ce qu'il a traduit la dimension sociale et la dimension religieuse de la vocation humaine c'est à dire alors ça c'est les sous-titres j'ai maintenu les sous-titres de Beno Gros dans le texte en hébreu il y a uniquement le titre qui est l'idée divine et l'idée nationale chez l'être humain par contre toutes les sous-titres qui sont en italique c'est des rajouts de Beno j'ai décidé pas les enlever justement pour laisser sa participation et j'ai enlevé tous mes commentaires le mode de vie et la façon de penser de l'homme qui constitue toute son essence se manifestent dans leur plénitude dans la vocation sociale et dans la vocation spirituelle alors la vocation en hébreu malheureusement comme je dis toujours c'est ra'ayon c'est à dire la traduction du mot idée en hébreu j'ai dit or parce qu'au niveau de la Kabbalah mais au niveau de l'hébreu c'est ra'ayon alors la vocation c'est pas exactement la traduction quoi ? oui mais là il faut reprendre l'hébreu en hébreu vous pouvez marquer pour ça c'est le ra'ayon à le ra'ayon à Hevra le ra'ayon à Rouhani c'est à dire le ra'ayon à Hevra et le ra'ayon à Rouhani et c'est là qu'il explique ce qu'il voulait dire dans l'idée d'idée et par contre ce qui est intéressant c'est qu'il commence pas au niveau il commence au niveau de l'homme badam comme il a dit c'est à dire que l'homme peut être perçu de nouveau par des idées au niveau de l'homme lui-même ou bien au niveau de la société etc la vocation spirituelle c'est pas d'afka au niveau de la société ça peut être au niveau de l'individu alors maintenant il faut aussi dire c'est il affirme que ce qui constitue toute son essence à l'homme c'est et c'est le mode de vie et la façon de penser en hébreu c'est beaucoup plus facile à comprendre c'est que quand il parle de mode de vie c'est pas quand on lit en français on croit le mode de vie c'est way of life comme en anglais c'est pas du tout ce qu'il veut dire c'est à dire ce qu'il veut dire c'est qu'en fin de compte l'homme est en tension entre deux éléments le fait qu'il veut vivre et le fait qu'il pense il ne veut pas penser on pense même quand on ne veut pas penser ceux qui ne pensent pas ceux qui ne sont que dans le matériel ils dépensent et à ce moment là mais de manière générale l'homme est considéré de deux choses sa tension de pensée je pense dont je suis c'est à dire et son besoin de vivre le besoin de vivre nous dit le rafou c'est ça qui crée les sociétés c'est à dire c'est ça ce qui crée le ben adam la havero c'est clair pourquoi on travaille pour vivre pour manger si on pouvait trouver tout chez soi alors on ne s'organiserait pas au niveau de la société de la même manière il faut si je cultive des poulets et que j'ai envie de manger aussi des haricots il faut que je trouve quelqu'un qui cultive les haricots et à ce moment là il me donne des haricots mais si j'ai pas besoin d'haricots maintenant et que j'ai plein de poulets à vendre alors il faut inventer l'argent la transaction et à ce moment là il faut faire des structures des lois etc c'est comme ça tout le monde le sait au niveau de l'évolution de la société que les sociétés se sont construites donc fondamentalement et contrairement au matérialisme qui dit que c'est je pense donc je suis au niveau de la pense c'est à dire c'est pas l'estomac c'est l'idée donc c'est ça qui nous différencie Akashku nous donne la vie donc il fait que de manière secondaire les sociétés s'organisent mais toute l'attention de la construction de la société est due au fait que l'homme vit c'est à dire s'il vit alors les sociétés se construisent et ça c'est la première chose donc c'est le premier mot quand il parle du mode de vie c'est de ça qu'il dit signonahai c'est à dire parce que les styles de vie je dirais pas le mode parce que ça nous trompe c'est les styles de vie les styles de vie qui s'organisent dans le monde sont suite au fait que l'homme vit c'est à dire alors les styles ça va être le style du Togo ou bien le style français ou suisse ou américain etc c'est à dire les styles qui s'organisent sont sont conséquents du fait qu'on veut vivre dans certaines conditions géographiques géopolitiques aussi du caractère de chaque nation etc alors ça va s'organiser d'une certaine manière mais fondamentalement le mot clé pour le rapour c'est chaym c'est à dire qu'il va chaym chaym c'est la vie et au niveau du spirituel il va pas encore parler de divinité il va parler de marchava parce que toute marchava de l'homme c'est non pas dû au fait qu'il a des neurones qui travaillent mais c'est dû au fait qu'il est relié avec la hélocute c'est à dire que le fait d'être relié avec la hélocute nous oblige à réfléchir parce que on sait qu'en fait on cherche le sens des choses on cherche le sens on cherche à comprendre on cherche à expliquer et tout ça c'est parce qu'on sait qu'il y a un sens il y a une explication et nos déchets à mal à connaître mais notre serelle ne la connaît pas alors on réfléchit on réfléchit on réfléchit il y a eu des groupes comme ça qui ont réfléchi et qui ont été aussi dans ce même genre de vie des conditions qui ont disparu des sociétés bien entendu on va le voir pourquoi ils ont disparu c'est à dire on va les suivre c'est à dire donc c'est pas une condition c'est des conditions c'est à dire que c'est pas parce qu'on cherche qu'on vit éternelment on a une société mais ce qui donne la vie à l'homme il commence par l'homme de manière générale c'est de nouveau c'est pour ça qu'il va expliquer que c'est cette dialectique entre les deux choses c'est pas ben adam la have ou la haksimov ou la makom au niveau des missodéliquement c'est l'essence même de l'homme l'essence même de l'homme c'est d'être un être vivant vous voyez que c'est des définitions importantes des choses c'est à dire on continue et alors elles se manifestent dans leur plénitude je reprends la phrase dans la vocation sociale et la vocation sociale c'est à dire elle ne se manifeste pas dans la plénitude par une tête pensante et par un homme moral ou social etc mais par la société c'est à dire c'est à dire que cette réalité de chaque individu se réalise de la manière idéale quand on va avoir une société et quand on va avoir aussi la vocation spirituelle c'est à dire alors cette vocation spirituelle de nouveau il ne nous parle pas de Dieu pour l'instant il nous parle du fait que l'homme est pensant donc il est spirituel et en fin de compte c'est parce qu'il recherche Dieu les deux sont les paradigmes comme on dit paradigme en bon hébreu ah oui c'est Otsarot alors justement c'est nouveau je vais vous donner le mot hébreu les deux sont les paradigmes de la dimension nationale et de la dimension religieuse que revêtent les communautés humaines donc en fin de compte la question ça va être qu'est-ce qui se passe quand il y a une communauté qui n'est plus religieuse qui n'est plus nationale c'est à dire qui remet en question ou le nationalisme ou bien la religion mais c'est des communautés qui sont des communautés sauf qu'ils se définissent négativement par rapport à leur vocation c'est à dire et ça on va le voir il va l'analyser dans les paragraphes mais en tout cas c'est ça le mot paradigme en bon le mot paradigme en hébreu c'est Otsarot Otsarot c'est pas O-Tsarot mais c'est Otsarot Otsar alors il faut bien comprendre la notion de Otsar c'est pas comment vous le traduisez vous Otsar un trésor c'est pas la traduction le vrai c'est celle qu'on connait pour ceux qui savent comment est fait un migué vous savez comment est fait un migué il est fait d'un Otsar d'eau avec où il y a 40 CA dans lequel personne se trompe et puis il est relié avec un tuyau à de l'eau qu'on remplace chaque fois c'est à dire mais seulement cette eau là dès qu'on ouvre dès qu'elle est en contact elle devient de l'eau même théorique dans lequel on peut purifier pourquoi ? parce qu'ils sont reliés avec le Otsar le Otsar c'est la source d'accord ? donc en fin de compte on revient à l'idée c'est à dire qu'il nous a parlé de phénomènes de l'histoire de phénomènes de la vie mais tous ces phénomènes ils ont une source ce Otsar c'est quoi la source ? c'est l'idée c'est à dire que c'est pour ça que le mot paradigme je sais pas ce que ça veut dire mais il vaut mieux comprendre c'est à dire c'est comme ça dans la vie c'est à dire c'est à dire donc les Otsarot mais c'est les sources en fait c'est la meilleure traduction à mon avis les deux viennent d'en haut quoi ? voilà les deux viennent d'en haut les deux viennent d'en haut mais on a bien compris parce que comment on s'appelle la source de la vie Baruch Hei Aulamim comme on dit c'est à dire que Dieu est source de vie et Dieu est source de l'Elocut c'est à dire de spiritualité c'est deux tuyaux différents dans lesquels par lesquels on est nouveau lorsque ces manières je continue d'être s'affirrent et que leur authentique prolongement parvienne à promouvoir un élan créateur qui anime l'histoire nous retrouvons ces deux aspirations humaines fondamentales qui se manifestent dans toutes les circonstances de la vie privée et publique spirituelle et pratique l'idée nationale et l'idée divine donc vous voyez bien qu'il a développé sa définition de la idée Aéloquite et de la idée Aéloquite à partir de tout ce qu'on vient de dire maître c'est à dire alors donc l'idée et ce qu'il veut dire de nouveau c'est que tout ce qu'on voit c'est des manifestations de ces deux idées c'est à dire il a commencé par le bas pour remonter vers la source il a commencé par exemple à propos des Aéloquites il a commencé par Marchabat il est monté à spirituel et ensuite spiritualité et ensuite il est arrivé à Dieu mais en fin de compte ce qu'il veut dire c'est que l'idée c'est cette source tout en haut qui nourrissent toutes les manifestations possibles qu'il y a dans l'histoire c'est à dire toutes les sociétés telles qu'elles sont leur histoire réelle en tant que société c'est la représentation dans l'histoire de leur manière d'être liée avec l'idée de vie qui leur vient de la Kajal Borko et toutes les représentations d'idéaux et de spiritualité spiritualité c'est pas forcément religion qui est l'apanage de toutes les sociétés dans l'histoire d'accord tout vient de la idée à évoquer c'est à dire alors les choses sont claires on a compris on continue c'est les 70 manières des trônes quoi ? c'est les 70 manières des trônes n'a pas c'est les 70 manières mais pour leur affrouille c'est pas seulement parce que dans chaque manière dans chaque société il y a tout le mouvement historique de chaque société d'accord le développement depuis la préhistoire l'histoire la post-histoire etc c'est à dire c'était par hasard qu'on parle de post-modernisme et de post-signal c'est à dire qu'on est vraiment dans un temps qui est il y avait l'après il y avait l'histoire et maintenant le temps de guilla c'est la poste d'accord de point est-ce qu'elle marche pas bien la poste alors la première en tant que forme de vie organisée de la société et la seconde en tant que forme de pensée de la démarche spirituelle maintenant les choses sont claires c'est à dire que quand il parle de forme il parle de source c'est pas la forme en bas c'est la forme en haut c'est à dire donc la première de forme de vie organisée de la société et la seconde de forme de pensée de la démarche spirituelle c'est à l'idée nationalité des divines alors je continue s'il n'y a pas de question plus précisément et plus spécifiquement c'est dur ? non on va en français c'est dur encore ouais la prochaine fois on faire en hybride ce sera plus facile vous croyez que c'est plus facile ? je suis facile en l'ébreu oui c'est ce que j'ai fait la fois d'avant là on est en train de faire le problème la convention ouais mais j'ai pas j'ai pas critiqué non en gros j'ai corrigé deux mots Merila les rois de Beno qui étaient c'est à dire plus précisément et plus spécifiquement prenant en considération la façon courante dans ces types de structures parallèles on pourrait parler de sentiment national et de conception divine et alors là il dit c'est à dire que conception c'est de nouveau le mot en hébreu est beaucoup plus fort déa c'est à dire c'est connaissant c'est à dire la da' c'est connaissant on parle de sentiments au niveau de la production c'est regej c'est sentiment national et de conception divine alors là c'est un khidush extraordinaire mais pourquoi c'est un khidush extraordinaire je vais lire la phrase suivante et vous allez la comprendre parfois dans la permutation possible des situations ce qui est en dessous pouvant même se placer au dessus ce qui est supérieur devenir inférieur elle se présente en tant que conception nationale déa et sentiment regej divin et loki c'est à dire que là maintenant il vient de nous donner en plus de l'idée nationale et l'idée spirituelle il vient de nous donner un adjectif c'est à dire il dit comme ça par quoi s'exprime le le umi le national par des regej par des sentiments les sentiments par quoi s'exprime la religion par des connaissances et il dit des fois ça arrive que c'est le contraire maintenant si au début de l'étude vous avez demandé à votre avis qu'est-ce qui est au niveau du regej et qu'est-ce qui est au niveau des connaissances structurées c'est à dire les sciences est-ce que les phénomènes nationaux les lois qui régissent la société c'est des connaissances ou des sentiments et les lois et ce qui régit la spiritualité c'est des connaissances ou des sentiments qu'est-ce que vous m'auriez dit automatiquement le contraire et là Rabkouk lance un pavé dans la main c'est à dire c'est à dire qu'il dit sache que c'est comme ça aujourd'hui mais qu'on est dans l'erreur c'est à dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans le monde et c'est à cause de ça que ça se passe comme ça parce que normalement ce qui est au niveau de la société c'est du regej et ce qui est au niveau de la spiritualité c'est des connaissances est-ce que maintenant que je le dis est-ce que ça correspond à quelque chose oui quand tu dis la Torah est-ce que c'est quelque chose de structuré ou est-ce qu'on parle uniquement de blabla de sentiments etc non quand on étudie c'est sérieux c'est structuré c'est des connaissances c'est à dire qu'on prie tous les matins pour connaître ton nom et du coup étudier la Torah ça c'est l'écoute de la Torah oui mais c'est ça la compréhension de la Torah c'est pas évident c'est pas évident mais nous dit le Ravkouk on verra je pense à ces juifs tandis qu'ils parlent là pour le moment pas seulement des juifs mais de la spiritualité mais parce qu'ils remettent les pendules à l'heure pour tout le monde c'est à dire j'imagine qu'il y a des spiritualités qui sont très régèges c'est pas du tout ah mais il n'y a aucun problème c'est évident c'est évident il va expliquer pourquoi justement mais il dit au niveau du aimer quand tu t'occupes de penser et tu t'occupes de rechercher Dieu tu dois être dans la DA dans la connaissance dans quelque chose qui doit être construit quand tu parles de qu'est-ce qui nourrit la nation dans le Réguéche là où on le retrouve de manière aussi connue c'est quand on se met debout pour chanter la Marseille la Ticva c'est une vague aussi d'accord quand on chante la Ticva et qu'on voit le drapeau on est dans le Sechel ou on est dans le Réguéche ? on est dans le Réguéche et alors nous dit le Rav Kouk sachez que ce qui mue ce qui fait bouger les sociétés c'est le Réguéche c'est-à-dire les guerres qu'est-ce qui fait bouger ? c'est le Réguéche les jalousies etc. alors pourquoi ? alors peut-être que tu vas m'expliquer pourquoi parce que je pense que c'est les deux mots génératifs ah bien sûr c'est les deux mais il faut être Rav Kouk pour quand même dire quelle est la source essentielle des choses vous savez ? alors pourquoi ? pourquoi ? alors justement à partir du moment où on pose ça comme hypothèse on va pouvoir comprendre pourquoi aujourd'hui ça marche dans l'autre sens tout est à l'inverse d'accord ? c'est-à-dire pourquoi ça marche inversé c'est quelque chose qui s'est passé dans l'histoire qui a fait qu'on est dans un temps d'histoire où il y a un problème et donc on est dans l'analyse du problème on n'a pas encore vu l'analyse du problème mais on est dans un problème alors je vais vous on le verra on le verra mais il faut un peu de patience pour voir en fait comment est-ce que ça s'est développé de manière inversée comment est-ce que les choses sont inversées ce que je vais expliquer c'est comme ça reprenons les deux premières sources Marshava et Chaïm quand on parle de Chaïm qu'est-ce qui nous fait vivre ? des régachotes ou des rayons des régachotes et tout ce qui est lié à la vie c'est relié avec les régachotes notre vie d'accord ? c'est quelque chose de régachote donc si la formation des sociétés elle est suite au fait qu'on est des êtres vivants c'est-à-dire ? alors donc normalement ça va être mais non comme les régachotes comme vous dites c'est pas suffisant alors à posteriori il va falloir structurer tout ça et de structurer c'est introduire le Sechel au-delà du régachote mais puisque la source de tout c'est la vie donc tout va être nourri par le régachote et le régachote va pouvoir même détruire le Sechel au niveau de ce qui est les lois des nationalités la place de la nation tel que je vois le conflit israé-au-palestinien c'est régachote il n'y a pas de truc de l'opérationnel donc ça confirme ce qu'on est c'est vrai ? ça confirme ce qu'on est mais en tout cas c'est l'action par contre quand on parle de Marshava quand on parle de Marshava on parle de quelque chose qui est régaché ? non ? je pense non c'est tout ça donc si on dit que la pensée c'est pas la pensée si on est comme des cas la pensée c'est la pensée humaine elle va organiser la société humaine donc on est dans le cercle de la société par contre si on dit je pense pas donc je suis je pense parce que j'ai une échama alors c'est comment ? vous savez ? donc c'est que notre pensée elle vient de la hélokut et donc il y a des choses comme ça non mais la réféche à Béhimi la réféche à Béhimi ça veut dire qu'on le réveille chez la pensée des fois ils sont des collangements de la réféche à Béhimi et des fois ça vient d'un autre et des fois ça vient d'un autre ah mais bien sûr bien entendu parce qu'on est nourri de tout ça mais il faut savoir quelle est la place de chacun c'est-à-dire que la place du régech il doit il a sa place dans l'idée des nations et le sentiment du régech et par contre le cercle il a sa place dans l'idée de spiritualité alors il faut qu'on s'arrête on va finir le paragraphe c'est-à-dire les avancées et les régressions particulières qui édiquent cette permutation la permutation c'est ce qui se passe dans l'autre sens des situations sont aussi les causes exactes et parfois aussi les conséquences fidèles des puissants courants vitaux dans l'existence et dans l'action leur jeûner se perçoit surtout dans l'ensemble de la vie sociale mais leur influence s'étend jusqu'aux profondeurs de la vie individuelle la plus intérieure c'est beau et c'est compliqué mais c'est ce qu'on va voir en fait la prochaine fois dans la suite du paragraphe et pourquoi qu'est-ce qu'on va voir on va voir que justement il peut y avoir permutation des choses alors je vais vous donner un exemple qui est marqué dans la suite vous pourrez le lire aussi un des exemples c'est la société moderne occidentale nous donne pourquoi on a le temps de réfléchir on reprendra dans les textes du Rarpout c'est que des sociétés qui sont extrêmement organisées au niveau de la société ils introduisent donc tous les éléments de leur pensée dans une pensée d'organisation de la société ils peuvent avoir l'impression qu'ils n'ont plus besoin de la spiritualité et donc ils mettent toute la pensée dans l'organisation communiste et le système moderne c'est à dire où tout est focalisé dans la structure sociale et souvent avec perte éventuellement même de régulier et essentiellement puisque toute la pensée est focalisée vers le bas alors on a l'impression qu'on n'a plus besoin d'être nourri par les déspérés est-ce que les sociétés primitives étaient comme ça non vous savez très bien qu'ils étaient conscients du fait que pour pouvoir structurer une société il fallait le mazone rouhani la nourriture spirituelle qui se trouvait derrière et qu'est-ce qui s'est passé de notre temps alors c'est ça que le rafou va nous expliquer c'est-à-dire où est-ce qu'on est comment c'est arrivé et où est-ce qu'on va aller aussi c'est pas ce qu'il y a de notre temps l'idée nationale disparaît c'est le vivre ensemble tous ensemble voilà alors ça aussi on va l'expliquer on va voir que le rafou vous pouvez en parler tout ça c'est marqué dans le texte donc vous pouvez le garder vous pouvez le lire et on continuera j'ai fait une introduction la semaine prochaine on continue directement est-ce que vous avez des questions ? oui j'ai envie de parler de la société primitiale de la civilisation vous avez parlé d'Aboda Zahra et d'Aboda Taché à l'Aboda Zahra en Inde par exemple rien n'est organisé tout est spirituel ça vous donnez à voir oui mais on pourrait avoir une société comme ça au niveau juge on pourrait on ne serait pas dans le vrai dans certains dans certains j'teïs le rafouzique c'était comme ça c'était comme ça et ça ne marchait pas mais c'était pas notre faute c'est parce qu'on ne nous donnait pas la possibilité de faire une autre chose souvent mais vous avez donné un très bon exemple parce qu'en fin de compte on pourrait dire que moi je ne suis jamais allé en Inde mais de ce que je sais de ce que mes enfants m'ont raconté c'est que c'est que justement le choc d'un occidental et on est de ce point de vue un peu occidental quand il arrive là-bas c'est qu'ils se rendent compte que c'est l'antithèse de la cité occidentale la cité occidentale c'est la structure sociale sans spiritualité là-bas c'est spiritualité sans celle sociale sociale d'un certain point de vue aussi dans le monde musulman on a un petit peu ça c'est à dire qu'une très forte spiritualité et un petit peu justement dans la société bédouine quelque chose où toutes les structures sociales sont réduites à ça ça fait partie de nouveau des équations de cette dialectique c'est à dire que et c'est ça que le recours va nous analyser c'est à dire qu'il va dire voilà à partir du moment où on a posé les éléments dialectiques on peut faire le diagnostic de chaque société où est-ce qu'ils ont mis chaque chose et du coup où est-ce qu'elle se trouve pourquoi est-ce qu'elle est là comment elle a évolué pour arriver là où est-ce qu'elle va comment est-ce qu'elle va évoluer dans ce un livre j'ai eu un journal de magasin qui disait qu'est-ce qu'ils forment toutes les sociétés primitives c'était l'armée en fait il expliquait qu'est-ce qu'il dit ça Manitou Manitou il y a un site il disait que ce qui formait toutes les sociétés c'était de l'armée avant tout et avant s'il n'y a pas l'armée il n'y a pas de sociétés en fait et je pense pour l'Inde parce que moi je trouve que c'était différent parce que moi je connais un peu que ma famille elle est indienne de l'Inde ma mère et justement il y a des castes en fait donc la société elle est très elle est très délai formée mais seulement il y a un ordre qui est habli et c'est une bonne nature je ne veux pas les modifier donc c'est aussi une option c'est vous l'organisez mais c'est une option qui est statique d'ailleurs ça correspond au Bédis qui est Manitou je ne connais pas qui est une religion et qui n'est même pas une religion mais c'est un système statique donc tout est statique nous on est anti-statique dans l'histoire de la guerre dont la source serait le Régèche moi j'avais appris qu'une fois que le Hamas et le Hèm la source de la guerre en fin de compte c'est quelque chose de matériel c'est comme tout oui mais la source mais ça peut être très loin ça peut être très loin aussi t'as raison mais qu'il y a le Hèm 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 c'est un passage qui nous dit que le fait qu'on inspire à avoir du Légèm et que souvent on fait la guerre pour avoir du Légèm c'est parce qu'on recherche le Hèm et que le Hèm de l'homme il vient du Moussa Piyachem ça il vient il vient il vient un ventre assidit il vient le Hèm le Hèm c'est aussi avec un réel ou aussi avec un Hèm il vient encore un peu non ? il faut digérer le Légèm les femmes c'est à dire alors j'espère c'est à dire que c'est pas trop difficile vous avez le texte vous pouvez le relire non ? c'est trop difficile c'est pas facile c'est pas facile bon alors on laisse digérer et je reprendrai non pas l'introduction mais je reprendrai le texte on est fait par oral la semaine prochaine je vous remercie de continuer je vous ai dit je vous remercie de continuer je vous remercie de continuer